Et bien bonjour à tous et à toutes, ici Rekai et on se retrouve sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc la dernière fois on s'était intervenu en tant qu'enfant et on avait exploré le puits de Koko Eko. On avait fait également quelques petites quêtes pour des ce qui j'adore. Et de vos côtés je me suis amusé à faire la quête rapidement des masques. Et je vais tout de suite chercher ma récompense. Ah bah oui évidemment c'est la nuit donc ça va être fermé à tous les coups. On va arrêter le jour. J'ai vendu des tomates voilà, 50 billes voilà, cadeaux. Oui c'est ça merci merci. C'est la vérité qu'ils ont des pouvoirs mystérieux et Shaka bien sûr. Il y a un nouveau masque que je peux emprunter. Il sert à rien ce masque là et bon. Ah c'est pas des masques de transformation comme quand t'es dans Maloir Masque. Et on va tout de suite revenir en tant qu'adulte. Il s'enracpète Holy Chéretour a donc nous. Nous avons élevé cette affaire à tous les technologies dans le succès. Il s'enacqua pas d'envers le cl сохre. Il s'encliste pas d'envers. Il s'encliste pas d'envers le repos de la monde. Il s'encliste pas d'envers le débat. C'est bon, et maintenant on va tout de suite le... Vous me dites surtout qu'est-ce qu'il fait, on est censé aller au temple de l'ombre, pas au cratheur du péril. Ouais bon, je vous rappelle que je suis allé au train de faire du péril, j'ai planté un haricot magique. Regardez que ce haricot est ce que je peux faire. Et là, d'accord, on va aller au temple de l'ombre. C'est bon, on se fait rappeler, je me suis pas trompé avec le nocturne de l'ombre. Il est chiant à prendre ce champ. Je galérais quand j'étais gosse à m'en rappeler, pourtant il n'est pas aussi compliqué que ça. Nous voilà au cimetière, dans une zone absolument inaccessible quand on n'a pas le champ tout simplement. Et là, regardez, un tas de torches. Et voilà, je dîne votre Kamehameha ! Et on ouvre la porte de ce qui semble être un tombeau, un mausolée, un truc souterrain, bref un truc bien glauque et troupant. Et c'est pour ça que j'étais ce temple. J'ai eu ce jeu, je me rappelle, j'avais... J'avais quel âge déjà ? C'était en 98, j'avais à peine 7 ans. Peggy 7 ! Oui, il va falloir l'œil de vérité, c'est-à-dire le monocle, pour un tas de lignes chiantes. Oui, je sais ! Il se met des gens sanglants de Hyrule, le fête de l'année de cupidité, voilà. C'est le temple de la joie de vivre et de la bonne humeur, évidemment. Là, oui, il y a quelque chose ici. Une pièce secondaire ici, avec... Tant qu'on ne bouge pas, le zombie ne fera pas de problème. Et voilà, one shot ! Tout le temps, respire la bonne humeur, bien sûr, vous en doutez, hein. On va s'amuser ! On va prendre beaucoup de plaisir dans ce donjon. La carte, bon. Le donjon, voilà, le premier étage n'est pas tellement sous-sol, voilà. Le deuxième, ce n'est pas tellement dur. Le troisième, par contre, va être plus problématique. Et le quatrième, voilà, c'est l'axe qu'il va falloir explorer. Mais le donjon est quand même assez linéaire dans sa forme, donc ça ne va pas être labyrinthique. C'est pas que le temple de la forêt qui, lui, monte beaucoup de salles. Et on ne sait pas trop où elle est. Oui, je sais, c'est le temple de la joie de vivre. Repos de frottin, pièges vicieux, trappe sournoise et l'ombre, voilà. Ah, on va s'amuser ! Ils se répètent les morts, hein. Et là, bien sûr, encore une saloperie ! Le coup ! Lâche-moi, 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 lâche-moi ! Lâche-moi ! T direction de l'air. Lâche-moi. VAIS. Très bien ! Bien, regarde tes mains ! Ça... c'est est bon. Hé, regarde là, saloperie ! Elle repousse ses mains. Pour ce monde, c'est vraiment l'abomination ultime, je crois. Et voilà, c'est bon, dans la gueule. Littéralement. Non, c'est pas grossier, c'est littéral. Différent. Et voici les bottes désert, voilà. Je peux même utiliser ces bottes pour marcher dans le vide. Ces bottes vont être tellement utiles dans ce donjon. Par contre, il y a des petites inerties qui risquent d'être chiantes. Non, on se casse. On n'a plus rien à faire ici. Et ça, ce sont les parties les moins effrayantes. Parce que là, on dirait une prison. On est à des catacombes. Après, le réseau de donjon ressemble un peu à une salle de torture. Ah, l'épreuve avec l'oiseau. Ah, c'est le crâne du bon. Le crâne de vérité, vous voyez, il s'efface tous. Sauf celui-là qui reste. Les autres s'effacent. On va tirer. Et voilà, on va tirer. Vu que c'est celui-là le bon. Voilà, c'est bon. C'était le bon. La porte s'ouvre. Si c'est le faux, le sol autour de nous, là, s'ouvre et on tombe dans le vide. Voilà. Une sentinelle. Donc voilà. Voilà, gérer comme d'habitude. Comment c'est-ce qu'il va faire ? Il en faut deux, là. Vas-y. Ok. Quelque chose de rouiller. Ah merde, ça fait une chose de rouiller, ça. Même si je souris, c'est juste. C'est juste. Et voilà. On prend un peu de clé. Ah non. Mais si ce n'est pas un peu de clé qui manque. Ok. C'est tout seul. Aurais-je oublié les choses ? On va en face. Parce que c'est là que se trouve la petite clé qui nous manque. Bon. Juste des rubis à attraper. Donc c'est cinq rubis pour un rubis d'argent, d'accord. Et mince. Je vais te choper ici. D'accord. L'indication au sol est un piège. La porte s'ouvre ici, là-bas. Par contre, si vous allez là... Oh la la. Il va voir quand même un bleu, là. Regardez là, le piège. Et lui, ce qu'il vous dit, c'est... Ce mur, il me parle. Il dit, si tu veux un aller simple pour l'enfer, approche pour voir. Voilà. Donc ça, c'est le temple de l'ombre. Voilà, c'est ça le temple de la mort. Et tout le temple est comme ça, hein. Non, non, il n'y a pas de petit répit, non. On va s'amuser dans ce temple. Ah, ce temple, je le déteste. Là-bas, c'est le roi. Il faut même la porte. Voilà. Ça, c'est réglé. Et là-bas, qu'est-ce que nous avons ici pour le temps encore plus horrible ? Des guillotines ! Il y avait l'ombre, en plus. Il y avait l'ombre, en plus, hein. Je me suis allé voir comme un pigeon. Qu'est-ce que tu me dis, là ? Oh, prends garde à l'ombre des monstres, bien sûr. On a battu. Allain! J'aprasse bien ! C'est l'ombre du tout. Si toi, j'ai juste une pire. Oh bon monsieur, nous on en fait pas le temps de nous couper de toi là. Ça va brailler, c'est ça. On va aller par ici d'abord. Bon là c'est une seule impressionnelle mais bon. Je vais buter ces bestioles là manuellement. Ça c'est le bloc du temps. Et en face, dans ces petites pièces, il y a juste du butin. Et une scutua bien sûr. Surtout la scutua qui m'intéressait. Des flèches. Et merci de ces bottes qui ont déjà absolu. Voilà, les cinq premiers voilà. Bien sûr j'ai fait un coup. Voilà, on va prendre des coups avec tous les pièges jusqu'à ce temps. J'ai même pas envie non plus de m'embêter à les esquiver, ces pièges. On trace au chemin. Il faut aussi nous qu'on a neutralisé cette sentinelle là. Il faut aussi nous qu'on a neutralisé cette sentinelle là. C'est pas très compliqué. On va en face. On va en face. Voilà, il y a une salle avec des piques. Ce que vous pouvez toucher c'est le Watch Out. Et là, le panneau nous donne l'indice heureusement. Un autre viété révélera le bouquet de pierre. Seule défense pour pas de nuits là. Et là, hop. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, c'est ça le bouquet de pierre. On lui parle. Et là, il faut de plus se protéger. Et ouais. Si on lit pas la bancarte, c'est très très dur à trouver l'astuce. Bon, là, les deux sont arrêtés. On en profite. Ok. Allez, maintenant, on tire la pierre. On va se protéger. Et puis, on ouvre ce coffre. Les flèches. D'accord. Et maintenant qu'on l'a mis là, on a un petit rebord. Elle n'est pas monté dessus. Tu mouches là. On s'ouvre ce coffre. Désolée. Je me conne de ton rubis, mon gars, tu savais. Interrupteur, le coffre en face. Oh, ce glitch ! Et... Ah non, il faut que je remonte le bloc. Oh, j'ai fait de remonter ce bloc, mais je n'aime pas. Donc c'est quoi ? Voilà, attendez. Voilà, hop, vous n'avez rien vu. Et voilà. Je prends le coffre qui contient une petite clé. Et voilà. Et là, je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je suis d'accord, l'épisode aurait été plus court que d'habitude. Mais j'ai assez peu de temps pour le filmer devant moi. C'est pour ça que je vais le mettre à mon coffre ici. Pour la vraie fois, on se retrouve immédiatement ici. Bon, sur ce sujet, peut-être que vous n'avez pas pu. Je n'ai pas capable de vous remettre, de côté. Allez, ciao tout le monde ! D'accord. Sous-titrage ST' 501